Bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 2 de ces AMV qui nous ont marqués. Vous avez aimé le premier épisode et ça nous fait extrêmement plaisir. Merci énormément pour vos retours, continuez, n'hésitez pas à commenter, ça nous permettra de nous améliorer et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Aujourd'hui, nous sommes toujours en compagnie de Didi et Flo, mais ça ajoute à notre casting Kao Zen et Erwan. Salut les gars ! Salut, salut ! Ça va ? Bonjour tout le monde, ça va nickel, très content d'être là. Donc cette fois-ci, pour ce deuxième épisode, nous allons abandonner les scientifiques allemands fous et nous allons nous diriger cette fois dans un univers bien plus coloré sur la scène de Anime's Got Talent, un AMV créé par Luna, Jazz Vids et Replay Studio à l'occasion de la Japan Expo de 2015 où il s'est hissé à la quatrième place derrière FYC, Lost Fragments ou encore Tyrion, donc des gros AMV dont vous connaissez sûrement le nom. Mais il a surtout gagné le prix du public, un public que l'équipe va aussi rencontrer, et pas qu'un peu, sur Internet, puisqu'il cumule aujourd'hui plus de 23 millions de vues et ce, seulement sur la chaîne de Luna. Donc je pense que Erwan, ici présent, qui est AMV Maker, d'ailleurs, Erwan, pourrais-tu te présenter ? Bonjour à tous, je m'appelle Erwan, mon pseudo étonnamment, c'est Erwan, et je suis AMV Maker depuis un peu plus de 5 ans, 6 ans, je ne sais plus, longtemps. Je suppose que tu pourrais peut-être nous ajouter un petit peu de contexte. Déjà, c'est un clip, comme tu l'as dit avant, qui sort dans une année avec un cru assez incroyable, on va dire ça comme ça. Dernier que pour la Japan Expo, finir quatrième avec ce genre de clip, c'est assez étonnant. Tu ressors cette année avec, on va dire, les qualités de maintenant, je pense qu'il arriverait facilement dans le top 3, voire au top 1, mais cette année, c'était vraiment une année assez incroyable, on va dire ça comme ça. Et aussi, il sort du coup dans un contexte où ce genre de clip est encore assez rare, on va dire. Des clips full roto, des clips avec une sorte d'histoire, un contexte comme ça, ça se faisait de plus en plus, mais pas à ce niveau-là. Je voulais faire intervenir du coup Kaozen sur la question du contexte, par rapport donc plus à sa date de sortie. Déjà, j'aimerais que tu te présentes à l'audience, puis ensuite que tu nous dises un petit peu comment toi, tu l'as découvert personnellement. Ok, donc moi, je m'appelle Vincent, j'ai 24 ans et je fais globalement des vidéos sur l'univers des animés sur YouTube. Sous le pseudo Kaozen. Et donc, ça fait depuis un petit moment que je regarde des AMV. Je crois que j'ai dû commencer à en visionner il y a au moins 6-7 ans, quand j'ai débuté les vidéos. À l'époque, c'était plutôt les gros AMV One Piece sans véritablement dédite, pour lesquels déjà j'étais un petit peu avec des étoiles dans les yeux, parce que je trouvais ça déjà incroyable. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert pas mal d'autres AMV. Et en fait, Anim's Got Talent a été un des premiers, je vais dire, qui m'a été recommandé par YouTube. Je suis un peu tombé par hasard en parcourant les différents AMV qui existaient. J'ai vu le titre Anim's Got Talent, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Je pense qu'à l'époque, le clip était déjà relativement connu. J'ai en tête qu'on était déjà à plus d'un million de vues, ce qui m'avait pas mal étonné pour l'époque. Bon, en fait, je l'ai découvert et j'ai trouvé ça absolument fantastique. Je pense que 2015, il y avait déjà pas mal de clips. Je l'ai appris par la suite, ce qui était vachement, vachement stylé, avec des véritables concepts. Aujourd'hui, je dois avouer que mon favori, c'est F.Y.C. Et franchement, Anim's Got Talent, ça a été un peu une révélation parce qu'à la fois, je savais pas qu'il y avait des personnes qui faisaient ce genre de clips, qui introduisaient plein de personnages de mes animés favoris dans le même AMV. Et j'ai été tout simplement ultra surpris et émerveillé par la qualité du clip quand je l'ai découvert. Bien, donc c'est un petit peu l'AMV qui t'a, comment dire, transporté dans un monde d'édit bien plus spécial, bien plus poussé. Ouais, c'est ça, parce qu'en découvrant Anim's Got Talent, j'ai trouvé ça assez unique, mais j'ai commencé également à aller regarder la chaîne de Luna, Jazz Vids, Replay Studio, et puis par la suite, toutes les chaînes qui pouvaient être recommandées dans les subbox, chaînes à recommander, etc. Et j'ai découvert après d'autres AMV forcément qui sortent un petit peu des sentiers battus. Je pense que quelques mois plus tard, je découvrais tout l'univers des teams d'AMV, etc. À ce moment-là, j'étais pas non plus le plus gros consommateur du monde d'AMV. J'en regardais quand même pas mal, mais pas autant, on va dire, que ces deux, trois dernières années. Mais c'est clair que ça m'a plongé vraiment dans l'univers des AMV et en tout cas dans l'intérêt concernant cet univers. Donc, Erwan, je reviens à toi, parce que tu es notre nouvel intervenant et je voulais savoir, pour toi, pourquoi est-ce que ce clip t'a probablement marqué ? Ce clip m'a probablement marqué, puisque comme il l'a fait avant, ça fait partie des clips qui ont réussi un exploit d'être techniquement original et vraiment créatif, quoi. et en même temps, être tout public. Souvent, les clips qui tentaient quelque chose, ils finissaient souvent dans la case un peu AMV spéciale que les gens, le grand public, ne regardaient pas. Et là, d'un coup, on arrivait avec un clip qui fonctionnait pour tout le monde. Je suis passé des AMV un peu chelus, des AMV qui n'avaient pas beaucoup de vues, à justement ces AMV populaires, en passant par ce clip-là. Donc, ce clip aura marqué nos deux intervenants, mais est-ce que Didi et Flo, vous avez quelque chose à rajouter ? Puisque je suppose que vous aussi, ce clip vous a marqué. Très bien. Moi, ce qui me marque avec du recul sur ce clip, c'est en fait, c'est presque un early access de plein de métas qui se sont mis en place après, notamment la métas de la 3D, qui là est utilisée de manière très sobre et très répétitive, dans un sens qui n'est pas mauvais, parce que ça crée justement le lion de tout le clip, cette salle en 3D. Mais vraiment, tu prends ce clip et aujourd'hui, tu vois que presque... Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de gens font des clips en 3D cette année à la Japan Expo. On en a eu trois au moins. Le premier, celui de Heaven, celui de Dark Vodou. Il devait en avoir d'autres. La méta de la 3D devient un truc presque évident. Et dans 2015, ce n'était pas du tout ça. Comme Erwan disait, en fait, c'est avant-gardiste un peu en termes de technique, tout en restant hyper digeste. Et du coup, le public peut très bien regarder le clip sans être impressionné par la technique, juste en étant immergé dans l'histoire. Et c'est ça qui est fort avec ce clip, comme disait Erwan. En fait, j'ai un peu copié-collé sa réponse. Merde. Du coup, c'est à moi. Oui. Je vais faire un peu le chemin inverse. Ce clip a aussi rappelé beaucoup de vieux clips du studio estive. Running, je ne sais plus les noms exactement. Et justement, c'est les premiers qui avaient ce clip de la full roto. Et là, c'était fait, mais avec un concept peut-être plus précis et plus propre. C'est un AMV qui aura permis, du coup, toi, qui a besoin d'atterrir à un niveau supérieur des AMV, ça aura permis à Erwan d'être un petit peu moins aigri, de tourner vers les AMV plus connus, un petit peu plus grand public. Et donc, Didi et Flo, c'est un petit peu la même chose. Et puis, moi aussi, je dois le dire, c'est mon tout premier AMV. Et donc, si du coup, cet AMV n'avait pas existé, n'aurait pas été mis en ligne, je ne serais probablement pas là avec vous. Donc, voilà. Il fallait que je le dise, Animes Got Talent a une énorme place pour moi. Et si Animes Got Talent a su marquer les gens, c'est aussi énormément pour sa technique, pour ses méthodes utilisées, ses effets. Donc, on va devoir en discuter un petit peu, de savoir pourquoi ça marque autant, qu'est-ce qui fait que cet AMV est si spécial à travers son côté technique. Alors, il y a deux points très importants qui ont déjà été prononciés, on va faire ça comme ça. C'est la roto. L'utilisation intensive de la rotoscopie, c'est-à-dire découper image par image un personnage, un objet, quoi que ce soit, pour récupérer seulement cette partie-là dans une animation. Cette utilisation, la rotoscopie est déjà utilisée dans certains clips, pas mal de clips. Ils étaient utilisés principalement pour faire des transitions. Ça se faisait beaucoup dans l'équipe action. À cette époque, ça se faisait un peu dans l'équipe action, c'est encore plus maintenant. Mais là, on l'a utilisé d'une autre manière. On l'a utilisé pour vraiment incruster plusieurs personnages de plusieurs univers différents dans un même endroit. Et là, encore une fois, pour le mettre dans un même endroit, on a utilisé la 3D, qui était quelque chose pas très utilisé à l'époque, ou l'utilisé de manière un peu plus underground. Et c'est cette combinaison des deux techniques qui a permis une réalité sculpte. En fait, c'est un clip qui ne pouvait pas être réalisé sans la 3D et sans faire de la rotoscopie. Tout en... En fait, c'est un clip qui a réussi à manier le 3D et la rotoscopie à une époque où ça ne se faisait pas trop. Je voulais demander du coup si Didi et Flo avaient quelque chose à rajouter sur ce point-là. Pour le point technique, je pense qu'il a pas mal fait le tour de la question. C'est que c'est des techniques pas non plus qui sortent de nulle part, mais qui étaient... qui n'avaient pas été poussées à ce niveau-là de malignitude. Dans le sens où c'est très intelligent d'avoir fait ça, parce que, au final, la rotoscopie, c'est du temps. La 3D, c'est un peu plus du savoir et de la technique, mais ils sont limités entre guillemets à une salle. Donc, du coup, c'est vraiment un clip malin. Ce genre de clip, par exemple, ce qui est intéressant avec le clip, c'est que c'est vraiment un travail d'expérimentation. Essayer des choses avec la 3D pour réussir à matcher toutes les fêtes. C'est un travail aussi de collaboration. La rotoscopie, c'est ce qui prend le plus de temps dans ce genre de clip. C'est quelque chose qui peut te rendre fou. Faire image par image dans un temps monstrueux. Et du coup, souvent, dans ce genre de gros clips, de gros projets, je travaille pas tout seul. Je travaille en collaboration. Il faut rappeler que la 3D a été faite entièrement par un des trois auteurs de ce clip qui est Replay Studio. Et du coup, voilà, c'était pour lui faire un shout-out. Et je crois que Jazz Veed était principalement attribué aux rotoscopies. Mais je ne suis pas sûr. D'ailleurs, là, tu vas me dire un truc qu'il faut quand même rappeler. C'est que niveau des recherches, c'est aussi une belle merde. Il y a aussi beaucoup de scènes qui viennent d'un peu partout. Il faut aller les chercher. Moi, je voudrais poser une question parce que Animes Got Talent est forcément un énorme AMV qui a marqué tout le monde. Mais en même temps, n'oublions pas que la même année, on a eu FYC, Lost Fragments et quand même Syrion. Donc, je voulais demander à vous tous et notamment à Kaizen vu qu'il a un point de vue très public. Justement, pourquoi Animes Got Talent aurait pu se toucher le grand public que ses autres AMV qui étaient au-dessus de lui lors de la Japan Expo 2015 ? Moi, je pense qu'on en avait un petit peu discuté précédemment, c'est que le concept Animes Got Talent, c'est très accessible. Enfin, on a vraiment un concept qui peut parler à tout le monde avec la multitude en plus de personnages d'animés, d'animés différents qui sont présentés dans le clip. Ça fait que c'est un véritable plaisir de le regarder même une dizaine de fois pour déceler un peu tous les animés qui ont été utilisés, voire même se remémorer des scènes dont on se rappelle des animés qui sont présentés mais qui ont été, je vais dire, rotoscopées au niveau des personnages pour être incrustées dans le clip. En plus, alors, moi, je ne peux pas comparer au niveau de la technique, etc., parce que forcément, je n'ai pas du tout votre bagage, mais en tant que client d'AMV, tout simplement, celui-là, je trouve qu'il a un délire extrêmement fun, en fait, dans le sens où ça bouge énormément, tous les animés s'enchaînent ultra rapidement, il y a vraiment ce délire de, il y a des performances qui sont faites sur scène, c'est super amusant à visionner et on a en plus un petit dénouement qui est, bon, peut-être frustrant pour certains, mais quand même très sympa d'avoir vraiment un AMV avec un début, une fin et qui est vraiment accessible et compréhensible pour tout le monde, donc, ouais, je pense que c'était vraiment un super animé pour tracter énormément de public et c'est pas pour rien qu'il a eu d'ailleurs le prix du public, en fait, je pense, c'est surtout pour la diversité d'animés et la good vibe qu'il arrive à transmettre. Et je suppose aussi que le fait que ce soit pris du concept donc de la France a un grand talent ou je sais pas si c'est forcément la source, mais que c'est pris dans un concept qui existe déjà, est-ce que c'est quelque chose forcément qui, toi, t'auras par exemple plus attiré que dans d'autres AMV que tu voyais passer sur YouTube ? Oui, bien sûr, je pense que, franchement, il a eu une belle promotion avec son titre et sa miniature, je trouve. Ça donnait vraiment envie de cliquer et surtout, ça interroge. C'était un peu loin des AMV, enfin, à cette époque-là, moi, c'est ce que je regardais que très clairement, AMV One Piece tirait le nom de la musique, tu vois, genre par exemple. Et là, t'as Animes Got Talent, t'es là en mode what the fuck, d'où ça sort, c'est quoi en fait ? Même à ce moment-là, je clique dessus, je sais pas que c'est un AMV en fait. Je me dis juste c'est une vidéo de 3 minutes 20, peut-être un truc parodique, humoristique, j'en ai aucune idée. Et je clique, il y a la musique qui se lance, il y a la multitude de personnages de différents animés que j'adore qui sont au même endroit et je me dis qu'est-ce que c'est que ça en fait ? C'est vraiment, je pense que quand t'es pas du tout dans le monde des AMV ou du moins que t'as juste vu quelques AMV type Action comme on en avait beaucoup à l'époque et qui étaient très grand public sans beaucoup d'édits, tu tombes là-dessus, tu te dis c'est quoi cet ovni en fait ? Et puis, il fallait forcément parler de qu'est-ce que du coup ce clip Animes Got Talent nous a légué dans la communauté AMV France et dans l'histoire des AMV ? Je dirais que c'est la simplicité du film. Le fait de simplifier ton clip le plus possible. Le concept du clip il est très simple, tu prends Got Talent tu vois juste des animés. Voilà. Et juste partir sur cette base et faire ton clip de manière vraiment propre c'est quelque chose qui se faisait pas trop. On l'essayait tout le temps nous de plus les années passées plus on essayait de complexifier les clips. Si tu prends par exemple toi tu as un concept il y a quand même un concept qui est plus compliqué à comprendre qu'Anime Got Talent. Des fois il faut un tiers simple pour faire quelque chose de bien. Ce type là il nous l'a montré. Je suis assez d'accord avec son analyse de le clip est hyper lisse il glisse tout seul c'est un médoc tu le sens même pas passer dans ta gorge et là tu fais c'est déjà fini ok très bien tellement c'est limpide fluide ça te demande pas non plus douce visionnage tu vois on a visionné l'âge t'as tout compris de A à Z non franchement efficace c'est un peu le mot qui définit ce clip tu penses donc que ce fait d'intégrer des animés très connus pour faire passer un message est quelque chose que nous avons retenu nous dans la communauté juste après cet AMV je sais pas si on l'a retenu mais c'est vrai que de plus en plus on a des AMV avec des concepts qui frappent qui tabassent et qui sont hyper limpides mais c'est que ça reste quand même quelque chose pas tout le monde peut le faire il y a une part de chance parce qu'il y a le timing etc on n'a pas une équipe de marketeux qui sont là pour nous dire vas-y fais cet AMV à ce moment là et tout ça c'est vraiment un hobby du coup ça reste rare plus ou moins mais c'est vrai qu'on se retrouve avec de plus en plus d'AMV qui ont cette limpidité et cette efficacité et ce timing dans le temps et qui les font devenir des AMV cultes et tout ça mais on n'a pas revu un AMV Got Talent depuis longtemps quand même mais personnellement il y a l'AMV Masterchef et Anim World Cup qui sont je trouve ultra similaires dans le concept et full les appels ils marchent trop trop bien en fait ils marchent trop trop bien aussi et c'est vraiment le même style et je pense qu'effectivement on a encore une fois la recette du concept qui est ultra lapide je veux dire Masterchef on connait tous oui tout est dans le titre la coupe du monde on connait également et là il y a le délire dont on arrive en plus à habiller les personnages dans la coupe du monde etc à certains moments avec des virus de foot et ce genre de choses et c'est toujours un concept ultra fun à regarder toujours dans la même vibe sur des choses qui sont super connues mais une fois de plus ce que je trouve est vraiment trop bien avec ce genre d'AMV alors quand on est dedans dans la technique etc on comprend on sait que c'est de la rotoscopie etc moi même je l'ai appris au fur et à mesure mais quand tu regardes ça sans avoir vraiment de bagage dans le monde de l'AMV making et surtout en termes de technique d'edit tu vois juste plein de personnages d'animés différents qui courent sur le même terrain ou qui cuisinent sur la même scène et t'es en mode comment on fait oui vraiment moi quand j'ai découvert Anime God Talent je me demandais comment c'est possible en fait je ne comprenais pas comment ils arrivaient à faire ça en mode il est où l'OAV avec ça par exemple il est où le film crossover j'ai jamais entendu parler de ça pourquoi ils m'ont pas dit en comprenant qu'il y avait quelque chose derrière que c'était du montage mais t'es en mode mais comment comment ils font ça part au pack alors que c'est pas simple mais c'est bon aussi c'est simple mais ça fait peur c'est vraiment un domaine spécifique mais c'est une des bases en fait dès que t'as mis le pied dedans tu comprends et tu comprends la souffrance enfin tu comprends comment dire l'effort qui a dû être fourni pour arriver là c'est ça mais je pense que la plupart des gens qui l'ont découvert sur Youtube on voit avec le nombre de millions de vues c'est astronomique quand même t'as des personnes qui comprennent pas mais qui sont en mode ah mais c'est trop bien bah vas-y je vais le partager parce que c'est trop un truc de fou et puis en fait ça fait boule de neige et tout le monde le partage à tout le monde on en parle même aujourd'hui personnellement quand je dois parler d'AMV à des potes ou autres quand on me demande ah t'as fait quoi la Japan Expo ah bah je suis allé voir le truc d'AMV France là et je dis ah c'est quoi les AMV attends je te montre bah je montre oh c'est trois quoi je montre Masterchef je montre anime World Cup ou anime Got Talent parce que je sais bien que la personne en face elle va se dire what the fuck qu'est-ce que c'est que ce truc c'est vrai mais pour revenir à ces deux AMV de Merde Antares je crois que c'est ça le pseudo Antares je trouve que c'est un bon exemple d'un léger échec technique qui pas échec on comprend et tout et c'est agréable mais on sent que c'est beaucoup moins simplifié beaucoup moins maîtrisé dans le sens où déjà on sent qu'elle a peut-être moins eu moins pris de temps je sais pas exactement mais on ressent pas la même qualité et propreté que dans anime Got Talent alors que c'est sorti bien plus tard c'est en ça que je voulais dire qu'il n'y en a pas des masses qui lui ressemblent au final ça reste une sorte de pépite mais est-ce que aujourd'hui de nous jouons des clips qu'on pourrait choper qui sont sortis il y a deux trois ans par exemple ou même cette année est-ce qu'on pourrait trouver par exemple des AMV où on se dit ah je sens quelque chose de anime Got Talent alors je dirais pas vraiment dans son concept parce que le concept est très carré il est difficile de refaire tu peux pas refaire un anime Got Talent sans partir dans le plagiat il a pris en fait il a pris une place qui tu peux pas le dégager c'est lui qui est la première case de ce style presque d'AMV c'est lui du coup il y a toujours cette déception mais ce oh ouais mais on l'a déjà vu dans anime Got Talent ce truc tu vois c'est pas ça qui fait que c'est bon ou pas bon mais c'est juste ça explique qu'on n'est pas eu autant d'impact même s'ils ont des millions de vues aussi les AMV dans le Tarès c'est beaucoup moins populaire je crois cependant ce qu'il a légué c'est plus on va revenir dans le côté technique dans le côté technique et aussi écriture écriture entre guillemets parce qu'on ne dit pas pas vraiment des AMV mais dans le côté simplification du scénario simplification du contexte il a fait partie de ces AMV qui ont poussé les AMV makers nous jeunes AMV makers à cette époque à essayer d'aller plus loin oui donc ce serait vraiment que sur le point technique où il aurait réellement légué quelque chose donc avec du coup sa 3D il a légué dans le point technique et dans le point aussi juste le point le point le point en vie on va dire le point marketing et le point c'est un clip qui a marqué les gens en mode on veut faire ça on veut faire mieux que ça on veut tenter d'aller plus loin c'est pas que cet AMV qui a hypé cette année je parlais de la GUE tous les clips de top 5 top 10 de cette GUE a hypé une génération pour aller faire aussi d'aller encore plus loin et Kaozen du coup je voulais te demander si toi tu avais un AMV qui était sorti par exemple récemment qui aurait pu par exemple te faire un petit peu le même effet qu'Animes Got Talent ou alors s'il est vraiment si unique que ça non je pense que Anime Got Talent est vraiment unique en son genre il y a plein d'AMV qui sont sortis récemment que j'aime beaucoup que j'ai vu à la Japan Expo cette année ou même encore l'année passée mais sincèrement non j'ai pas en fait d'AMV qui m'ont marqué comme AMV Got Talent l'a fait sur le côté original slash fun slash simple aussi parce que c'est vrai que c'est ce qui en ressort mais comme on a dit en fait il y avait une sorte d'alignement de tout qui a été bien fait bien pensé bien réalisé et pour moi il n'y a pas de clip qui a marqué comme Anime Got Talent il y en a qui ressemblent mais qui comme on l'a dit je suis totalement d'accord là dessus n'arrivent pas au level d'Anime Got Talent il y a un truc c'est que c'est presque dans ma mémoire un des premiers clips fun à s'élever à ce niveau là c'est pas que fun mais c'est dense un peu aussi mais c'est très fun quand même c'est une blague quoi tout ça c'est pour nous faire ça nous fait sourire etc et j'ai l'impression je sais pas ça reste rare les clips fun poussés à ce point là mais du coup je sais pas si ça va lancer une potentialité de vagues de clips fun plus travaillées mais je crois que c'est dans ma tête parce que personne clip fun en fait il a peut-être eu le même effet dans le travail du fun qui a eu le cri de Creed J.C. Randonnest quelques années avant dans la dans le domisation du fun oui pas forcément pour une histoire ou pour autre chose oui parce que nous on est en fait au final toutes ces techniques on était presque habitués à les voir dans des clips comment dire les crossover qui avaient déjà eu leur hype depuis quelques années notamment avec la vague ou Mika ce genre de choses et en fait le faire appliquer ces techniques qui étaient appliquées dans des clips hyper sérieux hyper épiques appliquer ça à du fun c'était peut-être aussi un des premiers enfin un des points forts de ce clip d'Anime Got Talent il y a un concept qui se base énormément sur l'art etc. en général c'est le fait de ne pas se prendre au sérieux mais prendre au sérieux ce que tu fais et c'est exactement ce que fait Anime Got Talent il y a un élément toujours sur lequel j'aimerais revenir mais ça me titille toujours c'est toujours cette histoire ce truc de cette histoire très simple très limpide justement c'est quelque chose qui vous a tous marqué que ce soit simple et c'est pour ça que c'est aussi connu mais est-ce que justement on ne s'éloignerait pas un petit peu trop de ça ne serait-ce que par exemple avec cette année à la Japan Expo comme avec Transcendance de Phyrex ou encore Projet Sol de Dark Vodou est-ce qu'on ne s'éloignerait pas un petit peu de ça et est-ce que ça ne ferait pas un petit peu peur d'aller trop dans le compliqué alors je vais te répondre juste par le premier de la Japan Expo qui suit juste le concept du jeu qui reprend et ça marcherait bien et bien je pense qu'on a à peu près fait le tour à part si vous avez encore envie de créer votre amour pour Animes Got Talent ou vous avez envie de rajouter quelques trucs sur la technique ou ce que ça aurait pu nous léguer je trouve un anecdote qui me fait mal oui j'ai eu la mal chance d'être diffusé à la Japan Expo donc à la Japan Expo il y a une diffusion par ordre du classement le dimanche et le samedi oh allez à toi allez à toi en 2015 j'ai eu la mal chance d'avoir mon kit diffusé entre Animes Got Talent et FYC voilà boum sur ce j'étais mal oh là là les larmes qui se ressentent t'as plus ah et en parlant en parlant un peu du visionnage de Animes Got Talent justement à la JE je trouve que ce clip là et le fait qu'il ait été populaire a permis aussi de populariser un peu plus la JE la Japan Expo oui je pense que avec ce genre de club on a aussi un coup de chance un coup de tout qui s'enchaîne bien mais c'est grâce à ce genre de clip qu'on a pu avoir les écrans les trucs comme ça qu'on a du monde et voilà surtout que je crois que cette année et même quelques années après il y a des gens qui ont commencé à filmer un peu les réactions de la Japan Expo justement pendant la diffusion exact en 2015 depuis 2015 il y a un reportage il y a toujours une petite vidéo soit directement liée à la Japan Expo soit qui sont tournées à la Japan Expo et qui ont été sorties pour d'autres choses mais ouais depuis en tout cas moi et à ShadowX cette année plus particulièrement avec Flo Sakuta Minasa on crée des vidéos à chaque fois autour de la Japan Expo donc c'est vrai qu'on a ça aussi qui est né un peu en 2015 même s'il y avait le reportage de Shinryu qui était en 2012 il me semble qui est très bien aussi moi j'ai une petite question par rapport à la popularité des AMV j'ai probablement pas une vue aussi grande que vous sur le domaine globalement est-ce qu'on a un clip qui a été plus populaire qu'Anime God Talent beaucoup 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 de clips Naruto X One Piece plus League Park moi je dirais Pencilhead Ben Pencilhead il est très artistique on va dire tu vois genre ça touche pas tout le Pencilhead Pencilhead je trouve qu'il est plus populaire mais parmi nous oui c'est ça c'est un peu la bible de tout le monde mais c'est pas la bible du public après comme on disait Amiga Talent a vraiment eu tous les astres alignés donc il n'y en a aucun qui a reu je pense que maintenant on ne pourra jamais faire un AMV aussi populaire qu'Anime God Talent peut-être si Dota s'aligne miraculeusement on a suffisamment exprimé notre amour maintenant on peut arrêter pour ce soir trop d'amour pour Luna je pense peut-être qu'elle regardera la vidéo j'espère j'ai réflé aussi quand même mais voilà je pense que qu'on a un petit peu tout deep de pourquoi Anime God Talent nous a marqué ça aura été donc pour sa simplicité pour son histoire extrêmement simple qui a marqué tout le monde qui était apprécié de tout le monde sur un concept simple qui venait d'une émission que tout le monde connaissait voilà et avec tous ces animés tous ces match-up qui ont fait que tout le monde était hypé que tout le monde a partagé et que tout le monde se souviendrait de cet AMV parce qu'on a forcément été investi au bout d'un moment on a forcément été investi dans cet AMV c'est pour toutes ces raisons que ça a marqué toutes les personnes de ce vocal ici et que ça aura marqué toute la communauté AMV France et l'histoire des AMV donc voilà merci beaucoup à vous tous pour ce deuxième épisode sur Animes Good Talents et puis bah voilà je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode on ne sait pas encore quelle AMV on va choisir mais voilà rendez-vous à du lourd comme à chaque fois on est là pour se rémémorer les mastodontes c'est ça exactement voilà merci beaucoup et à la prochaine au revoir messieurs dames